Bonjour à tous, ici Ricanet MC, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 2 sur Call of the Teen, mon est l'enfant de la campagne. Il est temps de continuer l'aventure après s'être laissé ici à Amsterdam, dans l'espèce de fleuve j'imagine. Et nous devons plonger apparemment. Alors j'ai activé un truc dans les options graphiques, ça s'appelle le Nvidia DLSS. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est en gros quelque chose qui améliore les performances sans que ça baisse la qualité du jeu. Donc voilà, je l'ai activé, je teste, j'ai ma carte graphique qui l'a. Donc c'est une RTX 2080 Ti 11Go je crois, un truc comme ça. Gaming X Trio, un truc comme ça. Donc c'est une très bonne carte graphique, j'ai cru voir un aileron de requin. Donc là je suis en train de bugger. Donc normalement il aurait pu y avoir des coups de lac comme ça. Et si on a encore, très clairement je pense que c'est peut-être le jeu qui est mal optimisé pour mon PC, on va savoir. Après je n'ai pas redémarré parce que je crois que j'ai eu un pilote à mettre à jour ou un truc comme ça, je ne sais pas trop. Enfin bref, je voudrais dire que le jeu est beau, le jeu est là, il est sorti, nous devons plonger. Et nous devons aller là-bas en fait sans se faire repérer quoi. Donc allons-y. Allons-y, allons-y. Donc pour l'instant, après le jeu, vous avez vu, il n'a pas forcément plus que ça. Ah oui, mais je pensais que je pouvais respirer sous l'eau moi en fait. Attends, laisse-moi récupérer le flingue. Il ne faut pas que je me fasse repérer. Après voilà, comme je disais, vous avez vu que le jeu il ne lag pas, là c'est fluide et tout. Pourtant il y a quand même la distance d'affichage etc. C'est juste par moment en fait, il y a des gros coups de lag en fait. Enfin des gros coups de lag. Ça saccade par moment, surtout dans les cinématiques. Les cinématiques, ça n'a aucune logique que ça lag comme ça. Ah non, mais en fait c'est ça que j'ai vu. Je croyais que c'était des ailerodron aucun alors qu'en fait c'est des sacs poubelles ou je ne sais pas ce que c'est. C'est tout de plastique. Oula, attention. Je ne veux pas que je me fasse repérer là. Je ne veux pas que je me fasse repérer là-bas. Ouais, mais par contre je ne sais pas du tout où il faut que j'aille. Gaz le patrouilleur pourrait poser problème. Ah non, tu ne m'as pas vu. Après ça va, je peux me cacher. Je suis foutu là. C'est quoi cette mission de mort ? J'ai un peu de munitions. On dirait bien qu'ils ont perdu votre trace. Restez sur vos gardes. Je ne les vois pas moi les mecs. Merde, mon prince ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 Pas un peu logique Sous-titrage ST' 501 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 Par contre l'autre Sous-titrage ST' 501 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 que ton corps pour l'alegria ou sa buona ? Me cago en tu puta raza ! Aricon de merde ! Et bien en raison de notre entraînement, le cartel a tendance à recruter des soldats. Pourquoi pas vous ? On a grandi ici. On nous appelle Los Maqueros, les cowboys. On adore cet endroit. On est prêts à mourir pour le défendre. C'est dingue, on dirait un film. Leur générosité leur permet de gagner la confiance de la population. Même des enfants. Surtout des enfants. Y a quoi sur ces draps ? Narcomantas. Ouverture du cartel. Des messages d'El Sin Nombre. Des avertissements pour marquer son territoire. La mort est partout ici. Qui est Sin Nombre ? El Sin Nombre. Le sans-nom, le chef du cartel de la Salmas. Où on peut le trouver ? On peut pas. Personne sait qui il est. Mais il est partout. C'est bien ça le problème. Mais Los Maqueros, c'est mes défis. Avec votre masque, vous vous intégrerez facilement ici, gosse. Soyez calme Allah. Ça je suis pas sûr. Un point de contrôle, c'est l'armée. Tourne à droite, on va essayer de l'éviter. Pourquoi ? Certains soldats sont à la botte d'El Sin Nombre. Mais, comme je vous l'ai dit, il est partout. On fait un tel cas de la Salme dans un village de l'autre côté du fleuve. Espérons qu'il y soit encore. Vous savez à quoi ça me fait penser cette map là ? À la Favela dans Mon El Enfar 2 2009. Ah cette map elle était trop bien. Ok, voici. Prêt à tirer Vaqueros. Moi je trouve quand même que l'Espagnol c'est quand même stylé. C'est vraiment une langue qui est stylée en vrai. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode numéro 2 sur la campagne de Call of the Team On El Enfar 2. Trois parfaits pour cacher Hassan. J'espère que ça vous aura plu. Pensez comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu avant de partir. Bien évidemment, avant de partir ça fera super plaisir. Voilà, changement de décor dans le prochain épisode. On est carrément au Mexique et tout. Avec des jolis décors en fond, ça fait plaisir un petit peu. Moi j'aime bien le Mexique. C'est vraiment des décors super stylés, chauds, tempérés, machin, tout ce que vous voulez. Avec des belles montagnes et tout. Et surtout l'Espagnol. Moi j'aime bien, c'est une langue que j'aime bien. Franchement l'Espagnol c'est stylé. Sur ce mes amis, merci à tous et à la prochaine. C'est Iconite. C'est que ça fait le next épisode. Oh yeah. C'est parti. C'est parti.